Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, on se retrouve dans une rame de métro, accompagné de Ellie et Dina, comme d'habitude, avec cet épisode 12. Merci d'avance à tous ceux qui mettent le petit like et le petit commentaire. Encore des top tendance à gogo, oh là là, vous êtes incroyables et ça, ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire à manger si vous le souhaitez, casque ou écouteur, plongez-vous dans le noir. 4K, 60 FPS si vous le pouvez et on continue, ça va swinguer tout simplement. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt pas trop mal, allez une petite mort avant quand même, on va pas se mentir. Arrêtons de nous voiler la face s'il vous plaît, hop ça je prends, je prends, il y en a pas trop, au début il y en avait plein. Et maintenant on en trouve de moins en moins et ça c'est plutôt critique cette histoire. C'est une impasse. Non, 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 il n'y a aucune impasse ma soeur. C'est par ici. Attends, on a un petit mot qui dit quoi ? Jules, on l'adore Jules, qu'est-ce qu'il dit ? Jules, mange tes morts. Euh, Jules, j'espère que tu t'en es sorti et que tu trouveras ce mot. Nous, on s'est frotté à des claqueurs, mais on est toujours entiers. On s'est posé ici pour la nuit, le temps de nous remettre. Un vieux cadavre a veillé sur nous, comme pour nous rappeler pourquoi on faisait ça. Cette infection, c'est un signal d'alarme. Mieux vaut aller vivre au large que de moisir ici avec tout le monde. Zachary dit que si on continue vers le nord, on arrivera au camp des Séraphites, d'ici deux ou trois jours. Ils appellent ça Haven et disent qu'ils l'ont bâti eux-mêmes. Quand ils en parlent, j'ai du mal à ne pas m'emballer. Je prie, pardon, pour que tu ailles bien. J'ose même pas imaginer ce que les gars d'Issac te feraient s'ils te trouvaient. J'espère bientôt recevoir un signe me confirmant que tu vas bien. Grey, bah ouais, y'a plus de téléphone portable, y'a plus toutes ces conneries, des takiwaki, y'a bien des radios. Mais vous avez vu le bordel, tu peux plus les emmener. Donc c'est un bordel pas possible, ils ne peuvent plus communiquer. Alors ça se laisse des petits mots sur la route, voilà. Et ça c'est la beauté du soir. T'as entendu comment ils nous appelaient ? Scar. Je me demande si c'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étripé tous ces wolfs. Putain, y'a que des tarés dans cette ville. C'est clair. Putain de merde. Moi c'est Tommy qui m'inquiète. Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu devenir. Ou ce qu'il a fait. Ou ce qu'il n'a pas fait. Mais je m'inquiète un peu pour le frérot là. Attends une carte ici, t'es sérieux ou quoi ? Alors attends. Oh, retourner. Alors. De I.M.P. Une créature semblable à un farfadet incroyablement maléfique. Certains disent qu'elle aurait été créée dans le laboratoire du docteur Huckman. D'autres pensent qu'elle vient d'une dimension parallèle. Quoi qu'il en soit, ses ennemis sous-estiment trop souvent sa malice. Avec son hurlement strident, elle est capable de neutraliser une armée entière. Cependant, sa capture vaut le risque d'affronter les New Dogs. En raison de son mystérieux lien psychique avec le docteur Huckman, elle est souvent la seule à savoir où celui-ci se cache. Et c'est une méchante évidemment. Et c'est pas bien d'être méchant dans la vie, d'accord ? Il faut être gentil. Toujours plus cool d'être gentil. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens. Ouais. Les Colosses, donc. Il y a les Colosses, mais c'est pas un Colosse. Donc si c'est pas un Colosse, qu'est-ce que c'est ? C'est pire qu'un Colosse ? Oh, changé. Parce qu'avec deux barres de fer, tu peux encore plus se tout faire. Alors, ok, on peut passer par là parce qu'on doit passer par là. On a un établi. En vrai, je fais mes skins de ouf parce que maintenant, on trouve des établis partout. Ça s'arrête là. Hop, Dina, je referme la porte. Je pense que j'ai rien à améliorer. On va voir quand même combien on a de 22. C'est sympa qu'ils laissent de la lumière pour les établis quand même. C'est bien pensé, ça. Merci à vous. Oh, putain, on peut mettre une lunette x6. Ça, ça me plairait, ça, pour la jouer un peu Snipes. Ça me plairait beaucoup. Allez, on est parti. La prochaine fois, là, on va focus la lunette. Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller ? T'inquiète. Regarde, ma grande. C'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Merde. J'ai été un peu con. Voilà. On la refait. Ah, c'est beaucoup mieux, là. Yes. Ah, ça valait le coup. C'est ridicule. Bon. On peut passer de l'autre côté, c'est pour la bonne nouvelle. Ouais, ça valait le coup. Ça va, ça va. Allez. Ouais, j'allais dire, remontrez-moi comment on fait pour se balancer. Voilà. Une micro-cascade qui fait plaisir. Qu'avons-nous, là ? Bah, pas grand-chose. Oh. Si, 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 si. Très bien. Eh, c'est pas mal tout ce qu'on trouve, là. Je sais pas ce qu'on va affronter, putain de merde. Excusez-moi, tu hupes. Qu'est-ce qu'elle branle, Dina ? Putain, c'est pas possible. Alors, Dina ? Ok, on a une échelle, mais on a aussi de l'autre côté. Mais ça, c'est terrible. Dina, par là. On s'en va, c'est pas la bonne direction, de toute évidence, Dina ? J'en ai jamais eu avant, moi non plus. Dina ? Ah non, fais pas la con, putain. Dina, on va vérifier en haut, hein, en bas, c'est pas... Ah, c'est pas fou. Hein, c'est pas fou tout ce qui se passe. Non, on va checker tranquillement en haut de toute l'échelle, hein. On est bien, de toute façon, il n'y aura plus grand monde pour gueuler. Allez, go. Oh non. C'est terminé, c'est la fin du petit cheval. C'est la mort. On n'a plus le choix. Oh non. Bah ouais, mais moi, je croyais que le chemin, c'était en haut de l'escalier. Je pensais avoir découvert un truc, une pièce supplémentaire. Mais mes couilles. Allez, Dina, on se passe. Oh non, putain, c'est pas vrai. Tout le monde me... Vous me pourrissez la gueule, là, hein. Allez. Here we go again. On va tomber. Je le sens gros, comme une maison. Ok, on a quelque chose à gauche. Et on n'a rien à droite. Donc, c'est là-haut. Alors ça, il ne faut pas être trop trop pauvre, hein. Parce que, croyez-moi, cramper dans des trucs comme ça, c'est pas confortable du tout. Donc, zéro serein. Désinfecté ne voit pas votre loupée. Sous-titrage Société Radio-Canada On va les dessiner, hein. C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs ? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants ? D'accord. J'en sais rien. Mais ils sont horribles. Des nouveaux infectés. Des puants. Qu'on trouve, apparemment, dans les métros. Très bien. Il y a toujours un petit côté réaliste, vous allez me dire. On va peut-être se calmer, là, non ? Ça fait beaucoup, là, quand même. Ok. Des ballons, là. Non, mais regarde ces brûlures. Non, c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas du tout où est la sortie. Je me dirige, pardon, à des endroits approximatifs. J'aurais pu mettre un piège à gauche. En vrai, c'est dommage. Bah, vous savez quoi ? Je m'en veux. Parce que j'aurais pu mettre un petit piège à gauche, par exemple. Pendant que je m'occupais celui de droite, tu vois. Ah, voilà. Voilà, voilà. Ça y est, je suis rempli de regrets. J'ai envie de refaire la scène et m'en sortir un petit peu mieux en utilisant toujours moins de balles. Let's go. Ah, attendez. Non, il n'y a rien. Et là, qu'avons-nous ? Aller, on va voir où ça mène. Normalement, personne n'est passé ici. Prends ton temps. J'y suis presque. Ok. Eh bien, de toute évidence, je ne pourrais jamais revenir encore en arrière, fouiller ce que j'ai l'impression d'avoir oublié. Ça commence à devenir un peu frustrant, là, hein. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on ne me laisse pas un seul et unique chemin. J'ai le choix entre la gauche et la droite. Je vais à gauche. Bah, c'était le chemin. C'est un peu plus chier. Que veux-tu ? C'est la nature. Ouais, bah, la nature, c'est une sacrée connasse. Non, pas de bol. Là, par exemple, c'est cette porte, la suite de nos aventures ou quoi ? C'est pas vrai, putain. Oh non, c'est bon, ça a l'air fermé. Et là, ça va être la suite et je ne pourrais pas revenir en arrière pour fouiller le bout du couloir. C'est terriblement frustrant, ça, hein. J'essaye de bien faire les choses, mais si on m'en empêche, comment voulez-vous que je le fasse ? Oh, cette petite cascade. Parce qu'il y a forcément un truc ici. Ah, c'est la suite ou quoi ? Les gars, s'il vous plaît, dites-moi, aiguillez-moi. Pas l'air d'être la suite, en arrière. Je pense qu'il y a plus un truc sympa. Et là, on est quoi ? Ah ouais. Bon, ça n'a pas l'air d'être la suite. Alors, on y va. Et à chaque fois que je dis ça, vous allez voir que le chemin va se refermer derrière. Et je vais être bien baisé. Bon, on a quoi là-dedans ? Ah, une petite carte. Ça, c'est cool. Eh, ils ont fait beaucoup de cartes, hein. Docteur Daniela Star. Très bien. Et c'est une gentille, me semble-t-il. C'est une héroïne. Recrutée par Spark à sa sortie de la meilleure académie scientifique de Titan, la brillante Daniela. Elle intègre l'équipe de développement du moteur unique sous la supervision de ses collègues. Elle dessine des plans qui dépassent toute leur attente. Cependant, quand elle apprend que ses supérieurs comptent utiliser son invention pour créer des armes, elle emporte ses recherches et fuit vers Ganymède. Désormais, sous l'égide de l'Alliance future, elle est sur le point de développer le premier vaisseau supraluminique humain. Et ça, c'est quand même incroyable. Il fallait le faire. Allez, on ouvre. Voilà. Bon, j'espère que ça m'a régalé. Ok. J'espère que ça m'a régalé. J'ai pas vu exactement combien j'en ai pris. Y'a quoi là à droite ? À gauche, pardon. La suite de notre aventure ? Putain, mais quel est con. Mais t'es vraiment con, Dina. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con que la Dina, là. Ça, c'est cassé. On vandalise tout, hein. Ok, c'est une petite salle d'attente. Je voyais une salle beaucoup plus grande. Pourquoi pas ? Ah, bien. Une petite note. Sur un petit Coca-Cola. Ah, le code, c'est 152. Ok. Bon, ça suffit les indices. Si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. 152. Rangé. 152. Bah ouais, mais j'aimerais bien trouver le coffre, quand même. C'est bien de déposer des petits... Hey, Dewey. Tu as encore oublié le code ? Apporte-moi une canette et je te le donne. Très bien. Miracle dans un quartier abandonné. Très bien. On n'a que une moitié à chaque fois. Il est où ce putain de coffre-là ? Bon, je bouillonne. Je vais tout arracher. Il y a intérêt à me trouver le coffre très rapidement. Peut-être ici ? Ah. Voyons voir. Ok. 152. 143. Je dirais. Ouais, bon, les gars. Vous savez, c'est de la réflexion. Tu sais que je t'aime, toi. Oh là là, ça régale de ouf, ça, par contre. Ça régale de ouf, ça, par contre. D'hommage qui est rien. Je suis pas sûr, mais je crois que je me suis régalé, non ? Putain, c'est que dalle, par contre. Ils abusent un peu, hein. Ok. C'est tout ? Bah, c'est pas si ouf. C'est... Ouais, j'aurais voulu être peut-être un peu plus surpris, finalement. Putain, un peu de papier, par contre, je dirais pas non. Du papier pour les braves, s'il vous plaît. Là, on a quoi ? Eh, regarde. Voilà. Allez, go. On a tout fouillé comme il faut. Le travail a été fait, mesdames et messieurs. On peut continuer. Eh, on s'en sort plutôt bien, ces trois derniers épisodes-là. Ça fait plaisir. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Yes. Et l'autre passage, il est où ? Forcément, par ici. L'autre passage. C'est peut-être là, non ? Cascade ? Putain, j'ai cru que j'allais crever. Merde. Puant. Ça va aller. Ouais, bon, bon, ça commence à devenir un petit peu embêtant, ça. Je peux l'arracher, ce n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Bah, les gars ! Oh, non, c'est injuste ! Bah, non, mais c'est pas... C'est pas vrai ! Mais non, mais... C'est injuste ! Mamanette ! Je me disais, mais attends, elle fait des 360, tu vois ? Je me suis dit, bon, elle s'est peut-être inspirée de mes 360 chevals, que j'adorais faire, évidemment. À l'époque où Payette était encore vivant, on pensera toujours à toi, Payette. Mais là, quand même... Je me dis, ça fait beaucoup, tu vois ? Putain, j'ai vraiment pas de bol, il ne sait pas pourquoi aussi, mais... Oh, il fait flipper sa race, lui ! Quel genre de bête, toi ? Ah ! On va s'affaire beaucoup là Oh putain il m'a fait peur Ok Ok Quelqu'un veut la bagarre ? Je me suis fait arracher la gueule Bon Alors Ces petits pièges je peux vous dire C'est une véritable tuerie Littéralement Donc je me refais les trois ça dégage Rien à péter On retrouvera du matos c'est pas un problème j'ai confiance Alors Bonjour mesdames et messieurs on va pouvoir tout fouiller calmement ici Là je suis désolé c'est vraiment des épisodes qui se passent dans le noir on voit pas grand chose Un petit peu dommage mais on a pas le choix Ça régale tout ça Franchement mes grenades ont fait grave le taf Et ça ça fait plaisir de vous Je peux faire une cascade ici ? Impeccable Je sais pas par où est le chemin Je sais pas par où est le chemin Ok Une bouteille Je... Est-ce qu'il existe une technique pour one shot les puants ? Parce que là pour le coup j'ai pas trop le choix en terme d'apprentement Et choqué euh... pas déçu hein par contre hein Mais choqué quand même hein Choqué pas déçu Tu vois ce que je veux dire ? Ok Bon Je sais pas s'il existe j'attends J'attends vos... vos dires Non mais putain c'est pas possible j'viens d'où moi ? Je viens d'ici et d'ailleurs Ok Ensuite ici Voilà Ensuite ici Ah c'est pas ici Mais est-ce que j'ai bien tout fouillé ? C'est la question que tous les français posent Est-ce que je sais qu'il y avait un truc qui... Ah attendez Ça on a fouillé Ça D'accord C'est des petits raccourcis Voilà ça fait plaisir Ah on développe tout ça après le gunfight hein Par contre j'avoue niveau infiltration euh... pour l'instant je suis un peu éclaté Parce que je sais pas euh... la manière de one shot un puant en fait Ça fait que euh... bah à chaque fois je vais à la front Je vais au front pardon Ça va partir Ah là on peut plus retourner en arrière même si on le voulait Allez ça dégage comme d'habitude Je commence à m'y faire Bon ! Qu'y avons nous ? Tiens 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 Le problème c'est quand vous voyez comment ils ont caché une carte tout à l'heure Sous une rame de métro Tu te dis que c'est quand même compliqué à d'au de... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais pas... un accident de train peut-être ? Merci Sherlock Euh... ouais Un accident de train ça doit être relativement impressionnant hein Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie Je vais vers le bruit que ça doit carrer tout ça doit être terrible Ok... Oh... une petite note... Encore pour Jules ? Putain il a de la chance C'est pas vrai Jules ! J'espère toujours que tu arriveras à nous rejoindre C'est incroyable le nombre d'infectés qu'il y a ici Je commence à admirer Zachary C'est un combattant hors pair au corps à corps Et il entend tous les petits bruits dans le noir Une vraie chauve-souris Il prie aussi pour son père malade tous les soirs Et se joint à moi quand je prie pour ceux que j'aime surtout toi Il y a une phrase que Zachary dit tout le temps Puisse-t-elle te guider ? J'y pense à chaque fois que je me demande où tu es Peut-être qu'il existe quelque chose ou quelqu'un qui veille sur nous Tu vas trouver que je déraille Mais... Puisse-t-elle te guider ? Jules Dépêche-toi Et fais attention à toi Great ! Ok ! Alors... Vous étiez euh... Quelques-uns à dire de mettre la torche plus... Euh... De l'allumer plus souvent Pas vraiment l'utilité en fait Je vois très très bien si vraiment vous voyez rien C'est problématique Et essayez de réviser votre moniteur Bon, on se rapproche de la lumière J'ai jamais T'inquiète pour vous Hé ! Je vais t'aider à monter Ouais ! Ouais, il était temps qu'on sort du métro au milieu de rien Bon, ça fera beaucoup Vous trouvez quoi ? Hop, elle est partie Allez ! Attends... Mon truc me tracasse, non ? On dit peut-être une carte dans le lavabo, je sais pas Ok... On reste ensemble On sera bientôt dehors Et bien, et bien ! Hâte de retirer ce masque là, ça commence à faire longtemps dans le métro Oh putain, j'ai vraiment peur Oh putain, j'ai vraiment peur Lève ! David ! Ah ! Allez ! Aïe ! Il est des très patates celui-là ! Cache ! Cache ! Ellie ! Ton masque ! Tiens ! Prends le mien ! Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! L'enlève pas, Dina ! Stop ! Stop ! Quoi ? Non ! Ellie, non ! Arrête ! Je suis pas infectée ! Je suis immunisée ! Je touche pas ! Regarde ! Merde ! Dina ! Merde ! Tu peux courir ? Oui ! Oui ! Alors, vas-y ! Fonce ! Cours, Dina ! Hop ! C'est lui ! Adieu ! Adieu ! Ralentis pas ! Ralentis pas ! On t'a dit ! Putain ! C'est bon ! Aïe ! Dina ! C'est lui de courir ! C'est lui ! Merde ! À droite ! Allez ! J'ai peur ! J'ai plus pas qu'ils se peintent ! Vas-y ! Sors ! Dina ! Allez ! T'es gaffe ! Ouais, mais il fait de plus en plus mauvais, là, c'est quoi ces conneries, putain ? Allez ! Y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qu'il se passe, au juste ? Tu me demandes ce qu'il se passe ? Ellie… Je viens de te voir inhaler des sports. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. J'ai été mordue. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy… et Joel sont les seuls au courant. Et t'es… Toi aussi, maintenant. Je suis pas… Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Allez, dis quelque chose. Ellie… Ellie… Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce que… Alors qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me repose en place. C'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu… On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, je… J'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller… M'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. Et bien, la petite dînée se fait pécho par tout le monde. C'est quoi ces conneries ? On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. À demain, pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.